Générique Allez rapide, rapide sur le reste de l'actu sportive de ce week-end A commencer par le Tour de France C'était une journée de repos ce lundi Et bien à partir de ce mardi Suite donc de la Grande Boucle en Nouvelle-Aquitaine Avec l'étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré Soit 168 kilomètres Et ensuite mercredi ce sera Châtelayon-Poîtier Nous aurons l'occasion de revenir bien évidemment sur ce Tour de France en Nouvelle-Aquitaine Avec Julien Duby, journaliste à Sud-Ouest Qui suit pour nous ce Tour de France Qui sera avec nous demain matin à 7h15 Soyez au rendez-vous, c'est l'heure du sport sur TV7 Donc désormais le matin également Sachez que Roglic est toujours maillot jaune Bernal, Martin et Bardet et Quintana Donc voilà les cinq hommes de tête de ce Tour de France Nous allons en reparler avec lui dans quelques instants Voyons tout de suite les résultats de cette première journée De top 14 avec vous le voyez La victoire de Pau face à Montpellier La victoire de La Rochelle face à Toulon La victoire du Racing à Lyon La victoire de Castrage Brie qui a battu Bayonne 42-23 et la victoire de Clermont face à Toulouse 33 à 30 et puis effectivement, oui, non, le bébé n'a pas joué contre le stade français Je pense qu'on va en reparler un petit peu avec Laurent Marty dans quelques instants Et justement, nous suivons également Donc voilà, le classement anecdotique forcément Puisque c'est la première journée du championnat Donc c'est quand même très vraisemblable que ce classement évolue d'ici la fin du championnat On en parlera là aussi avec le président Et puis allez, vous savez, on suit les Girondines de Bordeaux C'était le week-end dernier également Le retour du championnat pour les filles Les Girondines qui se déplacent à Reims Match nul, 4 partout Et de son côté, Soyo A fait A gagné Contre Dijon Sur le score de 2 ans Voilà, le tour rapide, l'actu sport du week-end Mais je vous le disais, c'est le retour de Top Rugby avec Mathieu Delzovo Et donc son invité Laurent Marty, merci messieurs Les coups d'envoi à ma droite Bonsoir Laurent, merci d'être encore avec nous Parce qu'on ignore souvent les saisons avec vous D'abord, j'aimerais connaître votre état d'esprit Aujourd'hui, ce lundi, après des mois de frustration Évidemment, avec tout ce qu'a connu l'union au Bordeaux-Bègue Le premier, le championnat qui s'arrête Le risque de ne pas reprendre Et maintenant, en plus, une rentrée ratée Avec ce match reporté Comment vous vous sentez aujourd'hui Après tant de mois de frustration finalement ? On a juste envie d'être à samedi 18h Se dire qu'enfin on voit les joueurs Rentrer sur la pelouse Et qu'on va assister à un match de l'UBB Alors malheureusement pas avec tout le monde Avec 5 000 spectateurs Mais on veut tourner la page On a envie d'aller vers le bon Et j'espère des bonnes nouvelles Dans votre esprit Dans l'esprit du staff Dans l'esprit de l'équipe Est-ce que l'UBB est champion de France 2019-2020 ? Non, on l'a dit On n'a pas voulu demander le titre À partir du moment où on ne pouvait pas jouer des phases finales Mais on sait qu'on est un premier Qui n'a eu jamais autant d'avance sur ses poursuivants À ce moment-là du championnat On sait qu'on a fait un jeu extraordinaire On sait qu'on est allé gagner brillamment Sur le terrain du Racing Sur le terrain de Clermont Avec le bonus offensif Et qu'on a vécu une année magnifique Y compris en Challenge Européen Où on s'était qualifié Donc ça, on ne peut pas nous l'enlever Ça, ça va rester quand même gravé dans les mémoires On revient sur l'actualité Malheureusement marquée par le Covid Et ce premier match reporté On a indiqué le 26 septembre Mais il y a un ouvre où on parle Il n'y a pas de date encore précise Pour le match de report du Stade Français Il y a une solution ou pas ? La première chose C'est qu'on espère que ce ne sera pas le 26 septembre Parce que c'est la seule date disponible Mais à condition qu'on perde notre quart de finale Contre Edimbourg Puisque je rappelle que la finale de la Coupe d'Europe Est prévue lors d'une journée de championnat de top 14 Donc elle n'est pas libre Et ensuite, ça vous ramène au 28 novembre Mais nous, on voudrait souffler aussi Parce que si vous ne soufflez pas au moins un week-end Ça veut dire que vous ne soufflez jamais Donc on verra bien Nous, on veut battre Edimbourg Et puis on verra bien ensuite Quand est-ce qu'on jouera le Stade Français La Ligue a lancé une enquête de la Commission de Discipline Justement sur le Stade Français Elle est légitime pour vous, cette enquête ? C'est difficile de me prononcer Autant je me suis battu pour dire qu'il y avait peut-être des moyens de jouer ce match Autant le reste ne m'appartient pas Laurent Martis, est-ce qu'il vous semble que les débuts d'un commencement De report de match, etc. C'est un peu la porte ouverte, ce Covid Avec des règles qui sont un peu parfois complexes Peut-être pour que certaines équipes qui ne sont pas forcément très en forme Mais disent, mais non, là ce n'est pas possible On a le cas de Covid, etc. Est-ce qu'il vous semble que ça va être compliqué cette saison ? Mais c'est ce qui m'a fait peur On a créé un précédent Parce que ce match, il a été reporté hors protocole médical de la Ligue Donc c'est pour ça qu'on était embêtés Mais comme je l'ai dit également C'est une période exceptionnelle Et si nous n'avions pas eu la finale La phase finale de Challenge Cup à jouer Et que donc, comme tous les clubs, on soit libre après ce week-end On aurait dit, ok, on reporte de 15 jours Puis on n'en parle plus Mais là, on savait que derrière Ça pouvait avoir des conséquences terribles pour nous en termes de calendrier Alors, la Ligue étudie la possibilité aussi d'avoir une bonne nouvelle D'alléger un petit peu le protocole sanitaire C'est l'actu de ce jour Peut-être avoir des décisions rapidement Ça irait dans le bon sens Vous avez quelques informations là-dessus Pour l'instant, on rappelle que c'est trois joueurs Donc, dans les effectifs qui sont dépistés positifs au Covid Et donc, match reporté A priori, la Ligue souhaiterait alléger ce protocole Qui est quand même assez lourd, c'est vrai Oui, il est lourd Et c'est un souhait Parce qu'en plus, ça se tient Pourquoi trois ? On est 40 ou 45 à s'entraîner On a vu que jusqu'à présent Quand un ou deux joueurs étaient touchés Et que c'était bien géré Ça ne se répandait pas Et les clubs le gèrent bien Bon, sauf l'épisode du Stade français Mais c'était cet été, au mois d'août Donc, on se dit que ce serait mieux qu'on puisse jouer Parce que sinon, je pense qu'on va aller vers de plus en plus de reports Et si on ne finit pas cette saison Ça va être quand même assez dramatique Deux saisons blanches, ça va être compliqué, oui Tout à fait Ça veut dire, le modèle anglais, ça pourrait Ou le modèle du football C'est-à-dire que du moment qu'on peut aligner une équipe On joue On est pour C'est ce que vous défendez Tout à fait Autre sujet aussi, pareil, là-dessus C'est évidemment les pertes économiques Et on le sait bien, ici, avec une jauge limitée à 5 000 personnes Il y aura l'arrêt de l'exonération des charges de la Ligue Est-ce qu'on parle d'une compensation financière par place perdue ? Oui 70 euros ? Non, la Ligue a présenté un projet au gouvernement Qui n'était pas trop pour l'exonération des charges sociales Parce qu'il craignait un effet d'aubaine Donc, ils ont plutôt parlé de compenser les pertes réelles Je trouve que c'est très bien C'est-à-dire qu'on dit à un club Combien vous avez fait l'année dernière de recettes pour ce match ? On peut le prouver Quand vous faites UBB clairement en 2019 C'est le UBB clairement de 2020 Donc ça, on peut le prouver Et au moins, on récompense les clubs qui travaillaient bien Et on les subventionne au réel Donc ça, ça me paraîtrait très très juste Et ce serait 55 euros la place et pas 70 euros Laurent Marty, vous êtes président de club Vous êtes aussi chef d'entreprise On sait qu'après la période de Covid Beaucoup de chefs d'entreprise redoutent des conséquences terribles Alors c'est aux chefs d'entreprise que je pose la question Au président de club Comment vous faites pour vous retrouver avec une année blanche Avec une billetterie ? Voilà, on sait que d'habitude vous n'hésitez pas à mettre la main à la poche Comment ça s'est passé pour vous cette année ? Vous avez encore mis la main à la poche Comment vous faites pour que l'UBB soit encore là ? On attend le déficit Il y aura encore un déficit en 19-20 Mais il était programmé pour être moins important que celui de 18-19 Parce que nos bons résultats sportifs faisant On a eu plus de recettes en billetterie principalement Mais ce sera quand même déficitaire Mais ça, nous pourrons encore l'assumer Bon, je ne vous cache pas qu'en plein confinement Quand on avait à la fois l'inquiétude pour finir 19-20 financièrement Pour redémarrer 20-21 Et comme tous les chefs d'entreprise Je voyais des chiffres d'affaires chez moi qui chutaient de 50 à 70% A un moment donné, je me suis demandé si je n'allais pas prendre un billet d'avion pour Renault Lulu Bon, vous gardez les sourires en tout cas Voilà, c'est d'être positif On va aussi... Vous avez évoqué la possibilité de jouer à Moga C'était un peu sous le temps de l'ironie Mais sincèrement, ça vous a traversé un peu l'esprit de dire Autant jouer à Moga Mais non, parce que si vous voulez, par moment On se dit, mais aujourd'hui On ne va pas pouvoir mettre plus de 5000 personnes dans un stade Qui peut en accueillir 33 000 Chaban est en plus un stade facile d'accès De centre-ville L'argument qui veut que La crainte, c'est que les gens Soient tous dans les mêmes trames ou les mêmes bus Pour venir à un stade Ça ne tient pas à Chaban Chaban, vous y venez à pied, à vélo, en scooter, en voiture En tram, en bus C'est hyper facile d'accès Et nous avons en plus des entrées Un peu partout sur le stade Bon, nous sommes en zone rouge Donc ce n'est pas discutable Mais ça fait râler Et pour prouver que ça pouvait être stupide C'est qu'on aurait très bien pu mettre les 5000 Amogas Où là, on aurait mis les gens en danger Parce que là, on est dans le contre-exemple De ce que je viens de citer Petit stade avec un accès difficile On sait que l'UBB a largement trouvé son public C'est même le meilleur public de France Dis donc, en termes en tout cas De présence D'Europe Pardon, excusez-moi De présence au stade Chaban, 5000 spectateurs C'est triste C'est triste Alors bon, la bonne nouvelle Et je crois qu'on peut l'annoncer À moins qu'on y vienne plus tard Mais on va réussir à rentrer Tous nos partenaires Et tous nos abonnés Ça, c'est déjà une grande victoire Parce que les choix auraient été très compliqués Alors comment on y est arrivé ? C'est vrai qu'historiquement Et c'est le paradoxe On n'a pas le plus grand nombre d'abonnés Puisque les Bordelais savent Qu'ils auront toujours des places à Chaban Alors on a stoppé les abonnements Le vendredi 24 août Quand on a vu la tournure Que prenaient les événements Or on sait que les Bordelais S'abonnent aussi à leur retour de vacances Donc on a stoppé les abonnements On a ensuite demandé Au staff administratif Aux familles des joueurs Aux familles des administratifs De ne pas venir au stade Y compris ma propre famille Tout le monde Il faudra qu'il n'y ait personne Privé de stade Privé de stade Mais oui, parce que les abonnés Les partenaires prioritaires On a demandé à la mairie de Bordeaux De baisser sa jauge On a demandé A nos associations Le CABBG Et le stade Bordelais De renoncer à leurs abonnements Pendant tout ce temps là Et enfin à nos partenaires Qu'on va citer dans un email Et qui pour certains Vous savez Ils peuvent vous acheter un panneau De la LED Une loge VIP Puis avoir 100 places Ou 200 places par match On leur a demandé De bien vouloir reporter Ces places là également Voilà Donc en faisant comme ça On va pouvoir rentrer prioritairement Nos abonnés historiques Nos partenaires C'est déjà Un crève-coeur de moi C'est un effort vraiment collectif Qui est demandé A tous ceux qui gravitent Autour du club Comme une poussée en mêlée L'équipe de France Aurait pu avoir un large créneau Et les clubs Auraient pu finir tranquillement La saison sur deux ans Est-ce que c'était pas là La moins mauvaise solution ? C'est une solution Que vous avez envisagée ? Oui C'est une solution Que j'avais soumise Un peu en coulisses À la Ligue En disant Est-ce qu'il ne faudrait pas En profiter Pour changer les calendriers Et à l'époque Et à l'époque Mon idée c'était plus de dire Que nous finissions Ce championnat A la reprise Septembre, octobre, novembre On laissait l'équipe de France jouer Et on repartait Sur des saisons Qui redémarraient en janvier Donc c'est une idée De l'émisphère sud Alors C'est une idée Que j'avais soumise En coulisses à la Ligue Mais bon Qui n'a pas été retenue Parce qu'à cette époque Il faut bien comprendre Que tout le monde avait une idée A la minute Donc c'était compliqué Dans ce flot d'idées Mais bon C'est toujours facile Après de dire Que finalement Elle était jouable Mais il y avait D'autres conséquences derrière On va revenir Sur cette première journée De top 14 Rapidement Nous allons pouvoir De nouveau Voir les principaux Les principaux Résultats Donc De cette première journée De top 14 Le temps de De voir Le panneau s'afficher Est-ce qu'il y a déjà Laurent Marty Des équipes Qui selon vous Commencent à être un peu À faire peur Mise à part l'UBB Bien sûr Parce que j'imagine Que vous savez Vous êtes attendu Un peu maintenant Sur tous les terrains Alors Quelles sont les équipes Qui vous ont impressionné Ou Dont vous Comptez vous méfier Là Par rapport à Oui Vous pouvez Les garçons Tous Non Pour moi Toulouse et le Racing Ont un petit plus Par rapport aux autres équipes D'abord l'histoire récente De leurs résultats Et la qualité De leurs effectifs Et on l'a bien vu aujourd'hui Parce que bon Le Racing va gagner à Lyon Qui est quand même Une équipe très très solide Et puis Toulouse Même à 13 J'ai vu le moment Où il gagnait à Clermont-Ferrand Donc bon Les deux Qu'on pouvait attendre Comme les deux gros favoris Ont confirmé À travers la première journée Pau a fait Un résultat remarquable À Montpellier Et malheureusement pour nous Ils nous ont battu Ils nous ont battu en amical À Chaban Pour le dernier match amical Avant le lancement du championnat Il n'y avait pas photo Et ils nous ont mis 30 points chez eux Même si On avait eu un carton rouge Dès la septième minute Ils nous avaient quand même Largement dominé Donc méfiance Méfiance Et puis ils seront Un peu plus dans le rythme Que nous Parce que nous finalement Les bienfaits de notre préparation Ils se sont un petit peu envolés Avec le match amical Qu'on n'a pas joué Et celui du Stade français Il y a une conférence de presse Justement Avant d'avoir match Ce mardi Donc nous aurons Les échos Du staff technique Mais vous Comment vous la sentez Cette équipe Parce que c'est compliqué Quand on est un compétiteur Quand on aime le sport de haut niveau D'abord être privé d'un titre Qui vous tendait les bras Et puis après se retrouver Pendant des mois Sans pouvoir exercer Sa passion Son sport Arriver à trouver A maintenir le collectif Sans match de préparation Ça ne va pas être facile Alors je peux vous dire Que s'il y a bien un point Sur lequel l'UBB A vraiment franchi un cap C'est sur le plan sportif D'une part Parce qu'on a su Constituer au fil du temps Un effectif De grande qualité Et aussi parce que Avec l'arrivée De Christophe Furios On a trouvé un manager Extrêmement compétent Extrêmement impliqué Et qui gère ça A la perfection Donc je suis serein Sur notre préparation sportive Sur le collectif Sur la qualité de notre collectif Sur l'engagement des garçons On a un groupe Christophe me le disait encore Tout à l'heure Qui est quand même Assez extraordinaire Ils savent rigoler Mais ils savent aussi Être très sérieux C'est ce qu'on voulait C'est quoi ? C'est le groupe que vous Avez au fil des années Constitué Ou c'est l'effet Christophe Furios Les deux Mon capitaine L'effectif Quand Christophe est arrivé L'année dernière Il l'a trouvé Cette année Il a pu participer au recrutement A porter sa touche Mais globalement C'est l'effectif Qu'on a constitué Au fil des ans La méthode Mais ça ne suffit pas Parce que Non ça ne suffit pas Je sais aujourd'hui C'est ma 14ème année de président Que si vous voulez réussir Il faut une bonne équipe Il faut un très bon manager Si vous n'avez qu'un des deux Ça ne marche pas Ça y est vous l'avez trouvé ? Je crois Il faut le garder Ça ne veut pas dire Que ceux d'avant Ont fait du mauvais boulot Mais Christophe arrive Dans un contexte Peut-être un peu plus favorable Qu'eux Et puis je crois aussi Que c'est le meilleur manager Qu'on ait eu Oui on en parle souvent Et on peut le comparer Un peu à ce qui se passe En équipe de France De football aussi On ne prend pas toujours Les meilleurs joueurs Mais les joueurs Qui humainement Peuvent s'entendre La cohésion C'est très important Christophe Rios Le répète souvent Un an après Il vous étonne toujours Christophe Rios La méthode Rios Elle vous étonne toujours Vous le côtoyez tous les jours Non 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 Parce que bon Je n'ai pas découvert grand chose Quand il était à l'UBB Je me doutais de quand même Comment il était On s'est suivi Il était à Ollona Il était à Castres Il était à Ollona Quand l'UBB était en pro D2 Puis à Castres Quand l'UBB a commencé à tourner Donc on s'est suivi Je voyais bien qu'il arrivait Quand même à de bons résultats Mais C'est quelqu'un d'extrêmement compétent L'Union Ça va être l'équipe à abattre Vous êtes attendu Sur toutes les pelouses De France et de Navarre Cette position de favori Là Que vous avez Même si vous avez Pourquoi ça vous fait sourire ? Parce que Vous n'aimez pas le terme de favori Mais non Mais je m'en fous C'est important quand même Quand on est dans le club Non Ça nous fait ni chaud ni froid Ce qui compte C'est ce qu'on a fait l'année dernière Voilà Là on a fait une super saison Qui s'est arrêtée trop tôt Malheureusement pour nous On allait en demi-finale directement Mais on aurait pu perdre en demi-finale Le reste Je vous le dis en toute bonne foi Je trouve que L'effectif du Racing Et du Stade Toulousain Est légèrement supérieur au nôtre Ils ont une histoire récente Qui est supérieure à la nôtre Ce sont les deux favoris du top 14 Vous dites là Ce soir L'UBB n'est pas forcément L'équipe favorite De la saison 2020-2021 On ne nourrit aucun complexe Vis-à-vis de ces équipes On croit en nos chances Et on va tout donner Pour les battre Et finir premier Bien évidemment Mais aujourd'hui Nous marquer favoris Ça ne nous fait ni chaud ni froid Si un peu chaud Ça nous fait sourire C'est la méthode coué ? Non pas du tout Mais c'est juste que Vous ne pouvez pas Devenir favoris du championnat Alors que sur les Dix dernières saisons Vous en avez fait une de très bonne Et encore Elle ne s'est pas achevée Vous avez certaines mauvaises langues Disant plus que C'était la nuit de Coupe du Monde Donc ça ne compte pas vraiment Je crois que ça n'a pas plu Alors ceux qui trouvent Des excuses en permanence Quand ils ne sont pas premiers Ils me font doucement rigoler La Coupe d'Europe Il faut en parler aussi Parce que dans 15 jours Il y a aussi Le quart de finale Contre Edinburgh Qui a perdu En demi-finale de l'Ixelt Ce week-end Ça reste un objectif À atteindre ? Complètement On veut aller au bout De cette compétition Mais attention Le Edinburgh Qu'on va recevoir N'est pas celui Qu'on a vu en poule Je ne sais pas si vous avez La composition d'équipe Ils ont rentré tout le monde On a la moitié De l'équipe d'Ecosse Ils ont perdu contre l'Ulster Mais ils se sont bouffé Le match tout seul Parce que Pendant plus d'une heure Ils ont largement dominé l'Ulster Donc ça va être Un match très difficile Et surtout Ce que je crains C'est que c'est une équipe Qui joue depuis un petit moment Ils ont repris eux Depuis la mi-août je crois Donc il va arriver En étant capable De mettre beaucoup de rythme C'est le samedi 19 septembre À 13h30 à Chaban On a une question aussi De Satourneauval Et je pense qu'il y en a Beaucoup de personnes Qui nous écoutent Et d'abonnés Satourneauval Satourneauval C'est un fidèle de l'UBB Et un fidèle de l'émission Qui est une question pratique Justement n'hésitez pas C'est l'occasion rêvée Pour rappeler que vous pouvez Grâce aux réseaux sociaux Vous aussi poser vos questions À nos invités N'hésitez pas Mathieu Adelzevaux Vous le voyez Pose vos questions également Aux invités Que nous avons sur ce plateau Ce sera ainsi Durant toute l'année Une question pratique Pour l'accès au stade En tout cas les places J'aimerais savoir Si vous avez du nouveau Pour le match de Challenge Cup Contre Edimbourg Avec une jauge À 5000 ou pas Et à qui seront attribuées Prioritairement les places Vu que moi J'ai toujours la mienne du printemps Oui Alors on a La première question Qu'on se pose C'est qu'on a encore Un petit espoir Il est infime Je vous l'avoue Mais ne pourrions-nous pas Revenir en zone verte D'ici une dizaine de jours C'est notre espoir Auquel cas je pense Que la préfecture Nous donnerait une dérogation Mais dans tous les cas de figure On sait qu'on avait vendu 9700 places Sur ces 9700 Il y a 2000 invitations Ça c'était le quota Annuel des invitations Mais pas celle Dont je vous parlais tout à l'heure Mais celle qu'on donne Aux écoles Et aux associations Bon celles là Elles vont sauter Forcément On a les places d'Edimbourg On est en train de faire Le compte précis Combien d'Ecossais Avaient acheté des places Et ne viendront pas Puisqu'ils seront en 14N Et derrière On va refaire le même calcul Que ce qu'on a fait Pour le championnat Et comme ça On espère se rapprocher Le plus possible Des 5000 Si on filie à 5500 Ou 5600 On appellera Les 500 derniers acheteurs Et on leur dira Que malheureusement Ils ne peuvent pas venir en match Mais On va gratter Pour essayer de rentrer Tout le monde à 5000 Alors une question Avant de poursuivre Mathieu Par rapport justement A cette saison blanche Est-ce que l'UBB Peut supporter Une deuxième saison blanche Et d'un point de vue Plus général Est-ce qu'on peut imaginer Que le rugby Si on se retrouve Avec deux saisons Comparables A celles qu'on a connues Par exemple La dernière fois Ne serait pas en grand danger Et le sport en général On joue gros là Ouais on joue gros L'UBB non Mais comme d'autres clubs Qui sont sur une économie réelle On pourrait pas Sans aide C'est toujours pareil Si le gouvernement vous dit Bon ben voilà On fait en sorte Que vous puissiez payer vos charges Bien sûr qu'on pourra continuer Enfin Est-ce que ça se passerait comme ça C'est pas gagné Et puis sur un plan purement sportif Alors si c'est le cas De toutes les compétitions Bon vous vous dites Enfin ce que je constate C'est que le foot a fini son championnat Non pardon La Champions League de foot A fini sa Coupe d'Europe Et que les Anglais et les Celtes Finissent leur championnat également Ils sont en train de le terminer Bon Donc nous ce serait quand même bien De trouver une solution pour le finir Parce que deux champions Alors je vous cache pas Que si on peut jouer Jusqu'au moins fin mars Et qu'on est encore premier Peut-être que là On dira On dira que le titre on le veut quoi On demanderait une moyenne Des deux années Parce que Ça suffirait Financièrement Deux années comme ça Ça va être Sans être c'est impossible Mais c'est pour tout le rugby français Ça remet en question Tout le modèle du système français justement Quand vous êtes adossé à un grand groupe Ou que le président Est beaucoup plus riche Que je ne le suis Vous vous dites qu'ils peuvent passer Mais pour une Oui mais ils sont deux ou trois On est sept et sept à peu près Si vous faites un calcul Les sept autres Je vous le mets dans les sept Plus en difficulté Eux ils peuvent pas tenir Ou alors il faut à nouveau Enfin les partenaires Et nos abonnés On fait déjà des efforts cette année Deux années de suite Je pense qu'ils seraient Moins d'accord Il y a des interrogations Justement là dessus Entre présidents Je sais que vous êtes proche Il y a un groupe WhatsApp Entre présidents Vous dites Il faut que ça change justement Pour l'avenir Si on a un nouveau pépin comme ça C'est tout le championnat Mais le premier truc à changer Et on l'a fait C'est ce que j'ai dit C'est que Quand vous vous rendez compte Qu'une économie est tout le temps déficitaire C'est que vous avez trop de charges Les charges ce sont Les salaires des joueurs Donc on a entamé Une baisse du salarié cap Je suis désolé pour les joueurs Je les adore Surtout les miens Mais à un moment donné Il faut être réaliste Un gros effort de baisse de salaire Cette année Tout le monde ne l'aurait pas fait Ils l'ont fait Et ensuite Ils savent Que progressivement Pendant 4 ans Eh bien le salarié cap va baisser Que leur salaire baissera un petit peu Mais faisons en sorte De les accompagner différemment Et ils seront gagnants à l'arrivée Justement par rapport Aux partenaires du club Est-ce que vous avez justement Sentis en cette période difficile Des partenaires vous dire On est là Laurent On ne vous lâche pas On ne vous quitte pas C'est pas parce qu'effectivement C'est un moment difficile Que nous on en profite Pour retirer nos billets Ah oui ça c'est une grande majorité D'autres sont partis Quelques-uns ont demandé des avoirs Dans cela parfois Il y a des petites déceptions humaines Mais c'est la nature humaine C'est la vie Enfin globalement L'effort fait par nos partenaires Et nos abonnés Est colossal En revanche On avait très bien redémarré Toute la campagne de partenariat Là on voit bien Que ceux qui étaient Sur le point de signer Bon mais certains Se sont posés des questions En plus la semaine dernière C'est rigolo Puis là ils ont vu le top 14 Redémarrer Ils ont vu du rugby à la télé Donc ça ressigne Ils ont replongé Et il y aura du spectacle Bien sûr à Chabon Même si c'est limité à 5000 J'avais une question Sur la Coupe d'Europe Parce qu'on va découvrir aussi La Champions Cup Avec une nouvelle formule en plus Deux poules de 12 Si elle se joue Si elle se joue Parce que là aussi Il va falloir en Angleterre Il y a une quatorzaine Comme vous l'avez dit Non Pas pour les joueurs Ah bon Vous me rassurez Oui pas pour les joueurs Le PCR nous a bien signalé Que le gouvernement britannique Avaient fait en sorte Que les sportifs De haut niveau En respectant Certaines consignes Qui sont celles De se tester D'arriver en avion privé D'être dans une bulle Du début à la fin Pourraient rentrer Sur leur territoire Sans passer par la quatorzaine Donc la Coupe d'Europe Pourra se jouer Et la nouvelle formule Me paraît hyper intéressante Parce qu'on ne rencontrera pas De club français Au moins jusqu'en quart de finale On a des matchs Aller-retour Et quand même Petit bonus De la saison dernière L'UBB sera dans le chapeau 1 Et affrontera Des clubs anglais Et celtes Du chapeau 4 Donc nous avons Toutes nos chances Pour nous qualifier Un mot sur le recrutement Aussi On va découvrir Certains joueurs Dont on a beaucoup parlé Petit Dweba Ben Lam Aussi Vous êtes satisfait Vous avez vu Où les côtoyer Dans quel état ils sont Il y en a qu'on connait Bien sûr Mais on parle de Dweba Beaucoup Comme d'un joueur Qui pourrait être Une grande révélation Du championnat 1m80 108 kilos Ouais Je dis ça Je dis rien Je ne sais même pas Si ce n'est pas 1m75 110 kilos Pardon Il faut mettre Toutes nos fiches le jour Depuis qu'il arrive Il est en Gironde Et les chiffres ont évolué Je l'ai dit en présentant Non c'est 3 très bons joueurs Avec Dweba Et Ben Tamifuna On amène énormément De puissance Avec Guido Petit On amène Le niveau international Énormément de mobilité Très fort en touche Rapide en plus Deuxième ligne Le plus rapide du championnat Donc eux vont s'adapter Je pense très rapidement Ben Lam Je persiste à penser Qu'il aura besoin D'un petit temps d'adaptation Pas offensivement Parce qu'il est tellement Costaud et rapide Que vous lui donnez un ballon Et il avance Mais défensivement On voit qu'il lui faudra Acquérir quelques petits repères Merci beaucoup Laurent Marti Il vous tarde là De revenir au stage Un peu Samedi 18h J'en rêve J'aurais juste aimé Revoir Chab en plein Ça ça a manqué Beaucoup Beaucoup Merci Donc lundi prochain Avec un nouveau numéro De Top Ruby Puisque ça y est Le sport c'est reparti Et le rugby aussi Sur TV7 Pourvu que ça dure Et les bébés Chaque lundi bien sûr A 19h Avec notre magazine Top Rugby D'un quart d'heure Consacré à l'UBB Chaque semaine Pour tout connaître De l'actualité du club Super merci Merci Laurent